Elève de Terminal S, bonjour, voici pour vous une nouvelle leçon sur la relativité restreinte, dilatation du temps et contraction des longueurs. Alors il faut savoir que c'est un complément pour ceux que ça intéresse, mais ce n'est pas au programme de la Terminale S. Alors question 26. Pour quel observateur, O ou O', considérant l'horloge H', y a-t-il dilatation du temps ? Eh bien c'est très simple, O' voit l'horloge H' immobile, autrement dit O' voit sur son horloge s'afficher la durée propre, ΔT' propre. Mais l'observatrice O observe une durée mesurée, ΔT mesurée, sur l'horloge H', qui pour elle est en mouvement. Comme la durée mesurée est toujours plus grande que la durée propre, on dit qu'il y a dilatation du temps pour l'observatrice O, qui donc observe toujours des durées plus grandes que les durées propres. Question 27. Même question si les observateurs s'intéressent maintenant à l'horloge H. Alors évidemment, si on s'intéresse à l'horloge H, eh bien elle est immobile pour l'observatrice O. Donc maintenant, il y a dilatation pour l'observateur O' qui voit l'horloge H en mouvement. Les longueurs qui sont perpendiculaires à la direction du mouvement ne changent pas. Donc, la distance entre les deux miroirs que nous avons étudiées, elle reste toujours égale à D dans R et dans R'. C'est différent pour les longueurs qui sont parallèles à la direction du mouvement. L, elle change. Les longueurs mesurées paraissent plus petites que les longueurs propres. On dit qu'il y a contraction des longueurs. C'est pourquoi, par exemple, l'observateur O' croisant le système Terre-Lune verra plutôt ceci. La Terre aplatie et la Lune aplatie et la distance Terre-Lune aplatie. Ceci était un exemple pour γ égale 2. S'il va plus vite, par exemple, γ égale 4, il verra plutôt ceci, encore plus aplatie, et la distance Terre-Lune également plus aplatie, donc réduite. Bien sûr, si on tient compte de l'effet Doppler qui est à votre programme, fut au début de l'année, on verra plutôt ceci. Voilà, la leçon est terminée. A bientôt pour d'autres leçons sur la relativité restreinte. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada